C'est déjà la troisième et dernière partie de notre Tilt du jour. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez mieux vaut tard que jamais. Doc est avec nous en plateau. Salut Doc. Salut Lucas. Comment vas-tu ? Très bien parce que je suis dans la lumière des disques d'or et de platine. Ça fait plaisir franchement. Dans quelques secondes nous aurons droit à ton agenda spectacle de la semaine. Mais ça, ça sera après avoir échangé avec Farouk Ocal. Bonjour Farouk. Bonjour. Merci d'être avec nous. Certains vous connaissent sans doute mieux sous le nom de scène Farouk QSM, votre pseudo. Exactement. Vous êtes beatmaker. Avant toute chose, qu'est-ce que c'est qu'un beatmaker ? Beatmaker, c'est compositeur. C'est-à-dire que je compose des instrumentales de rap de tout genre. Donc c'est le mot en fait anglais, beatmaker. Donc compositeur pour français. Après on pose sa voix dessus. C'est ça, c'est ça, exactement. Pour donner une idée de ce que vous faites, voici un extrait de Je m'en fume par Sasso et l'Allemand. Écoutez la musique derrière les voix, c'est donc celle de Farouk. Je pense que t'es au quartier, j'ai jamais vu les tropiques. Tu parles dans le dos, t'étonnes pas si je t'évite. Mélange dans la taille, prends pas peur si je m'agite. Fumé épaisse, odeur jamaïcaine. En bas du hasi, fil indienne. La police y a fait des filatures. Surbête la coste, t'asique sous tes haines. Chaque, elles apprécient les petits ratures. Je l'ai aimé comme pas deux, j'ai fini la telle. J'ai fini mon sdère, j'étais solo. Voilà, je vous invite à aller écouter le morceau en entier. Comment vous composez ? Avec quel matériel ? Comment vous vous disposez ? Comment vous réfléchissez ? Comment ça marche ? Alors, comment ça marche ? C'est que j'ai un PC, j'ai un PC, dedans il y a un logiciel. Je compose sur le logiciel et dans ce logiciel-là, j'ai d'autres VST, d'autres plugins, on appelle ça, qui me permet de composer des mélodies, etc. Et je compose plus à la maison qu'en studio. Et ça marche parce que gros succès ! C'est ça, exactement. Donc j'ai pu composer pour Jul plusieurs fois, pour Sassol Allemand comme on vient de voir, pour d'autres rappeurs marseillais et même lyonnais. Et comment ça s'est fait ? Parce que vous vous êtes basé à Romorantin, c'est ça ? C'est ça. Là, j'ai pu intégrer le label en question. Et ce label-là a un panel d'artistes qui démarchent et je suis passé par eux, justement. Vous avez quel âge ? 23 ans. 23 ans et vous avez arrêté votre travail pour l'instant. C'est ça. Vous êtes consacré uniquement à la musique, là ? Je me suis dit, je vais prendre une année, je vais faire le test pour voir où ça m'emmène. Parce que oui, j'étais au travail en janvier, j'ai arrêté en janvier 2022. Et je me suis dit, en 2022, je vais essayer de vivre de ma passion. Et jusqu'ici, ça va ? Jusqu'ici, ça va. Ça va et d'autres projets sont à venir pour cet été. Alors, il faut qu'on parle quand même des objets qu'on a en plateau. Un disque d'or, Joule, Indépendance, et le classico organisé en disque de platine. Là, ce sont deux exemples parce qu'il n'y a pas que ça que vous avez. Alors, les deux albums, en fait, sont certifiés or et platine. D'accord. Donc, j'en ai emmené un de chaque. Voilà, c'est ça. Donc, les deux autres sont à la maison. Mais ouais, ça, c'est les deux que j'ai emmenés ici. Qu'est-ce qu'on ressent quand on reçoit ? Alors là, du coup, vous en avez plusieurs maintenant. Mais quand c'est le premier, par exemple, comment vous n'en revenez pas, j'imagine ? Je ne réalise pas. Je ne réalise pas du tout ce qui m'arrive. Moi, c'était un rêve. Et le rêve, c'est réalisé. Et je continue et je ne réalise pas, en fait. Oui, l'objectif, c'était disque d'or, à la base. Alors, l'objectif de base avant disque d'or, parce que faire disque d'or, c'est quand même quelque chose. Ah, c'est pareil, c'est 50 000 ventes. Et l'objectif de base, c'était uniquement de placer, on parle comme ça en tant que beatmaker, c'est de placer, en fait, une instrumentale pour un artiste, pour un rappeur. C'était ça, l'objectif de base. D'accord, ah oui. Là, c'est largement réussi, donc ? Voilà, là, c'est largement réussi, mais je ne vais pas m'arrêter là. Vous n'arrêtez pas là, il y a des projets. Exactement, il y a des projets qui vont voir le jour, là, d'ailleurs, à minuit. Il y a deux projets qui vont sortir, deux musiques qui vont sortir, pas des projets, des singles qui vont sortir à minuit. Des rappeurs de Marseille, pareil, il y a Frise de Ghetto Phénomène. Ah oui ? Et l'autre, c'était, je ne pourrais plus vous dire. Vous allez voir à minuit, comment on fait pour les retrouver, ces morceaux ? Je suis actif sur Instagram, et je repose tout sur mon Instagram. Cette ambiance, alors vous, vous vouliez poser, c'était ça l'objectif, c'était avoir un contact au moins, un morceau. C'est ça, c'est ça. Est-ce que vous avez été surpris, parce que maintenant, c'est un milieu que vous commencez à connaître, vous avez travaillé avec des très grands, on le voit là. Est-ce que vous vous attendiez à cette ambiance-là dans le milieu du rap ? Ah non, pas du tout. Moi, aujourd'hui, même là, de nos jours, je ne réalise pas. Je ne réalise pas, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et je continue comme ça, simplement. Oui, vous vous laissez porter. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Et combien de temps ça va vous prendre, par exemple, si je prends un exemple, je vois Joule, évidemment. C'est parce que c'est le gros exemple, quand même, Joule qui est recordman du nombre de disques d'or et de platine pour un artiste rap en France. Combien de temps vous mettez pour composer un morceau pour Joule, par exemple ? Tout dépend de l'instrumental. Une type Joule, on appelle ça comme ça. Une type Joule, par exemple, le morceau que j'ai pu faire pour Indépendance, l'offre de moi, du coup, j'ai pu le faire en 45 minutes, une heure. Il y a d'autres productions où je peux prendre plus de temps, deux heures, voire deux heures et demie. D'accord. Mais je ne dépasse pas, en général, les trois heures. Et ensuite, il vous commande un morceau ? C'est-à-dire que là, s'il y a un rappeur qui nous regarde, il vous commande un morceau et vous le faites ? Ou alors, c'est vous qui proposez ? C'est moi qui propose. En fait, je compose, je me mets en tête, aujourd'hui, cet après-midi, je vais composer, par exemple, pour ce type de rappeur. Je vais composer, je vais envoyer au label et le label va démarcher. Et moi aussi, de mon côté, je démarche et le premier arrivé, le premier servi. Bah oui, forcément. Et puis là, après, il commence à vous connaître aussi, les artistes et le label. Exactement. Ça aide. S'il y avait un artiste, un rappeur, je sais que c'est dur, mais le rêve, ça serait de travailler avec qui, pour qui ? Il y en a tellement que je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas, en France ou à l'international ? Allez, les deux. Je dirais Nino, Nino en France, forcément. Et à l'international, je dirais un Drake. Et ce n'est pas impossible, puisque quand on voit le chemin à 23 ans que vous avez déjà parcouru, c'est absolument impressionnant. Merci. Donc, on peut retrouver votre musique sur vos réseaux sociaux, c'est ça ? Sur mes réseaux sociaux, plus sur Instagram. Après, j'ai une playlist aussi Spotify. Là, on peut retrouver mes morceaux que j'ai pu composer. Mais en plus, c'est Instagram. Eh bien, parfait. Farouk QSM, du coup, est tiré du bas. Merci beaucoup, Farouk. Merci à toi. Vous avez rendu visite toute l'actualité de Farouk. Donc, sur Twitter, YouTube, Instagram, surtout Instagram. Farouk QSM, F-A-R-U-K-Q-S-M. Et vous allez voir, il y a énormément de choses différentes. C'est du lourd. Merci beaucoup, Farouk. Merci à toi.